Pour revenir sur les fers, le dimanche 23 juillet 2023, on a été transféré de l'hôpital Philippe Senghor à l'hôpital Abbas Ndao, où mon épouse devrait accoucher. Une fois à l'hôpital Abbas Ndao, elle a donné naissance à une fille, un bébé de 33 semaines. Après l'accouchement, l'enfant était immédiatement intégré au service de la néonatologie. Je suis allé là-bas pour visiter le bébé. Selon les rapports du médecin, le bébé se portait très bien. On a apporté les soins qu'il fallait au bébé. Donc il n'y avait pas de complications, il n'y avait pas de soucis. Le lundi, on était de passage pour voir le bébé autour de midi par là parce qu'on nous a fait comprendre que les heures de visite sont à 12 heures. Une fois à notre arrivée, on a constaté que le bébé n'était plus sous la lampe chauffante et que le bébé a été déjà transféré dans une salle appelée salle kangourou. On était à la salle kangourou. On a vu le bébé. Mais le bébé, il y avait des soins à apporter au bébé. Donc on n'a pas pu passer un moment avec le bébé. On était reparti parce que la maman devait être libérée ce jour, ce lundi 24 juillet 2023. Donc on est parti pour finaliser les procédures de libération de la maman. Après avoir terminé tout cela, vers 19 heures, on a été de passage encore pour voir le bébé, pour savoir s'il y avait des besoins, il y avait des choses à faire. Autour de 19 heures par là, on a vu le bébé, ils nous ont montré le bébé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la salle kangourou, la salle était climatisée. Donc j'ai posé la question à l'infirmière qui était de garde, est-ce que la température ne dérange pas le bébé ? Elle m'a fait comprendre que la température ne cause rien, que le bébé se porte très bien, qu'ils ont des couvertures, qu'ils utilisent pour enrouler le bébé. J'ai proposé des couvertures, des habits pour le bébé. Elle m'a dit non, que ce n'est pas nécessaire. Je lui ai posé la question s'il y avait encore d'autres choses à faire. Elle m'a dit non, les résultats, j'ai donné les résultats qu'on avait demandé à faire pour les analyses qu'on devait faire pour le bébé. Donc l'analyse montre un résultat négatif. Donc le bébé n'avait pas un souci particulier. Donc le lundi, quand je partais de l'hôpital, je lui ai dit s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent nous appeler, parce que la maman devait rentrer à la maison. Le mardi, la maman devait revenir vers midi pour allaiter le bébé. À 11h50, la mère est déjà sur place à l'hôpital à Basse-Ndao. Elle m'a appelé à midi 16 pour me dire qu'elle n'a pas pu voir le bébé, qu'elle n'a pas pu allaiter le bébé jusqu'à présent. Je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit qu'ils ont dit qu'ils sont en train de travailler dans la salle, que de patienter, que le bébé se porterait bien. Dans quelques instants, elle pourra allaiter son bébé. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit immédiatement qu'il y a un souci. Parce que si l'heure de visite est à 12h, donc s'il y a quoi que ce soit à faire, cela devait être déjà fait avant 12h. Donc certainement qu'il y a eu une complication. Donc je me suis déplacé vers l'hôpital. J'étais resté là avec la maman jusqu'à 14h30. Juste là, je voyais des va-et-vient, des mouvements autour de la salle kangourou. On ne m'a rien dit. La maman aussi, on ne l'a rien dit. Ce n'est qu'après 14h30, par là, dans disons 15h, que le surveillant de l'unité de la néonatologie, M. Diop, m'a convoqué dans son bureau pour m'expliquer ce qui se passe. Une fois dans son bureau, il m'a annoncé le décès du bébé. Qu'à 6h, il s'est produit quelque chose et malheureusement le bébé est décédé. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que c'est ça qu'ils sont en train de chercher à comprendre. Qu'ils ne savent pas comment un bébé bien portant a pu se retrouver dans cette situation-là. Que le bébé n'avait pas un souci. Le bébé se portait très bien. Et je lui ai posé la question où se trouvait le corps du bébé. Il m'a dit que malheureusement que je ne peux plus voir le corps du bébé. Parce que quand ils ont constaté l'effet, ils ont immédiatement appelé la police scientifique qui s'est mise sur l'affaire. Et que le corps du bébé n'est plus là. Là, ils ont amené le corps du bébé à la morgue de CETEO pour faire l'autoxie. Je lui ai dit, est-ce qu'ils ont mon numéro sur le dossier de l'enfant ? Il m'a dit oui, qu'ils ont mon numéro. Il m'a fait la lecture du numéro. Et je lui ai dit, pourquoi je n'avais pas été avisé quand ils ont eu l'information comme quoi le bébé est décédé à 6 heures pour qu'en somme, qu'on puisse voir ce qu'il faut faire. Et ils m'ont dévancé pour prendre des initiatives, des décisions comme ça. Il m'a dit que c'est la procédure normale que depuis la COVID, quand il y a une mort qui est suspecte, il faut trouver les raisons. L'État leur recommande de trouver les raisons. Raison pour laquelle ils ont pris cette initiative-là. Je lui ai dit que tant que je ne vois pas le corps de l'enfant, je ne bougerai pas de l'hôpital Abbas Ndao. Ce m'a dit là. Il m'a dit que même si je restais jusqu'au soir, je ne pourrais pas voir le corps de l'enfant. C'est là qu'on a convoqué notre tuteur qui s'est immédiatement rendu à l'hôpital Abbas Ndao. Une fois à l'hôpital Abbas Ndao, j'ai reçu le coup de fil du lieutenant de la police de Médina qui m'a demandé de passer à la police pour une déposition d'effet. Je lui ai dit que je ne peux pas faire une déposition d'effet tant que je ne vois pas le corps et que je n'atteste pas que c'est le corps de mon bébé qui est né le dimanche, qui a été déclaré morte. Il a raccroché. Quelques instants après, lui-même, il s'est déplacé. Il est revenu à l'hôpital Abbas Ndao. Et une fois à l'hôpital Abbas Ndao, ensemble avec M. Diop, il a tout simplement pris nos identifiants avec celui de la maman et il est reparti. Après cela, mon tuteur a demandé à M. Diop que le minimum qu'il puisse nous accorder en ce moment, c'est de nous permettre de mettre notre regard sur le corps du bébé et de savoir si c'est réellement notre enfant qui est décédé. Il a insisté. M. Diop lui a rapporté les mêmes faits qu'il m'a dit dans le bureau que ce n'est pas possible de voir le corps du bébé. Après avoir insisté longuement, il a dit qu'il y a une possibilité pour nous de voir le corps qui va appeler au niveau de l'hôpital de CTO pour voir si on pourrait voir le corps. Après avoir passé son coup de fil, on lui a dit d'envoyer les dossiers du corps dont il s'agissait. Et comme ça, à notre arrivée, on pourra identifier facilement de quel corps s'agissait-il. Après ces échanges, il nous a dit qu'il va envoyer le document d'ici le mercredi matin. Donc de le rappeler le mercredi matin pour avoir une confirmation avant de partir voir le corps à la moque de CTO. Le mercredi, je l'ai appelé tôt le matin. Il m'a dit qu'il a fait le nécessaire, qu'on peut partir voir le corps. Qu'une fois à la moque de CTO, de demander d'après le major de la moque de CTO. On s'est rendu, mon épouse et moi, et mon tuteur, à la moque de CTO. On a demandé d'après le major. On l'a rencontré et le major nous faisait comprendre qu'ils ont reçu effectivement le corps. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas nous montrer le corps parce que le corps est sous-cellé. Qu'il n'y a que la police scientifique qui pourra nous donner l'autorisation pour voir le corps. De là, vu que le lieutenant m'a convoqué à plusieurs reprises pour une déposition des faits à la police, j'ai dit à mon tuteur qu'on va profiter en même temps pour se rendre à la police pour une déposition des faits et profiter pour prendre l'autorisation pour aller voir le corps du bébé. Une fois à la police de Médina, on a fait une déposition des faits. Après cela, on lui a posé, on lui a relaté les faits qu'on nous a dit à l'hôpital Abbas Ndao et à la moque de CTO. Il a dit qu'il va rendre compte à son supérieur. Après avoir échangé avec le commissaire, il nous a dit qu'ils n'ont pas le droit d'interdire à un parent de voir le corps de son bébé que de nous référer à l'hôpital Abbas Ndao, que c'est eux qui ont l'autorisation de nous montrer le corps. Ce mercredi, on s'est retourné encore à l'hôpital Abbas Ndao. On a appelé le surveillant, M. Diop, et on lui a relaté également les faits. Et il a dit que c'est à l'hôpital de CTO maintenant de nous donner l'autorisation, vu que le corps n'est plus à leur niveau. Donc cette journée, on a été tourné en rond. On n'a pas eu gain de cause. Et c'est là que mon tuteur lui disait qui va envoyer le lendemain matin, c'est-à-dire le jeudi, un huissier qui va constater l'effet, le refus de leur part de nous montrer le corps. Donc on s'est séparés sur ces mots-là. Arrivé à la maison, moi j'ai formulé un message que j'ai envoyé à M. Diop, comme quoi je n'autorise pas l'autoxie du corps tant que mon médecin légiste ne soit pas présent. Que je vais mettre à leur disposition un médecin légiste qui va accompagner l'autoxie avec le médecin légiste. Et si ce n'est pas le cas, la procédure ne me plaisait pas. Donc je n'approuve pas cette procédure-là. J'ai envoyé le même message également au lieutenant de la police de Médina. Mais à ma grande surprise, le jeudi, mon tuteur m'a appelé pour me dire qu'il a été convoqué à l'hôpital Abbas Ndao pour une information très urgente. Donc il devait se rendre à l'hôpital Abbas Ndao. Donc il m'a appelé pour me dire qu'une fois à l'hôpital Abbas Ndao, il me fera le point au retour. Donc j'attendais son retour jusqu'à 16h par là. J'ai reçu également le coup de fil du lieutenant de la police de Médina qui a cherché à me voir également d'urgence à la police. Je me suis rendu à la police de Médina. Une fois là-bas, il m'a dit qu'ils ont procédé à l'autoxie du corps et que les résultats sont là, qu'ils voulaient partager les résultats avec moi. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que, malgré mes mises en garde, ils ont procédé à l'autoxie du corps sans pour autant que mon médecin légiste ne soit présent. Il m'a dit que ce n'est pas à eux d'en décider, que tout ce dont ils ont besoin c'est des éléments pour avancer. Je lui ai dit maintenant que révèle l'autoxie. Il m'a fait la lettre d'une conclusion qui, selon moi, ne dit rien du tout. Il ne dit pas comment est-ce que le bébé est décédé. Je lui ai dit de me passer le rapport de l'autoxie. Je vais faire la lecture. Et sur le rapport, je vois, nous avons reçu le corps d'un bébé d'environ 36 semaines. Et je lui ai dit que le bébé qui est né le dimanche à 33 semaines, ça fait déjà un point. Sur le rapport, j'ai vu, nous avons reçu dans un sachet le corps d'un bébé démembré placé dans un carton. Donc je lui ai posé la question, c'est dans l'état-là qu'ils ont reçu le corps. Il m'a dit qu'il ne sait pas. Sur le rapport, j'ai vu, les amers révèlent une segmentation des membres du corps l'estomac déchiré, sans poumon. Donc je lisais des tas de choses que je n'aimerais pas revenir. Et je lui ai posé la question, à la fin, il n'y a rien qui explique véritablement ce qui a tué ou bien de quoi est-ce que le bébé est-il décédé. Il n'y a rien du tout. Donc je lui ai dit que ce résultat, je ne vois pas vraiment, pour moi, l'autoxie devait révéler exactement ce qui a tué, ce qui a causé le décès du bébé. L'autoxie devrait nous révéler ça. Et je n'ai pas vu ça dans le rapport. J'ai demandé une copie du rapport. Il m'a dit qu'il va rendre compte. Il va rendre compte à son supérieur, après avoir appelé le commissaire, il m'a dit non, que ce n'est pas à eux de me donner la copie du rapport et que de me référer à l'hôpital à Basse-Ndao. Et avant de me retirer, je lui ai dit, de toute façon, j'ai fait la lecture de ce que je vois sur le rapport. Et si après, je vois un autre rapport qui me dit autre chose, je vais aviser par rapport à cela. Après ça, il m'a posé la question si je peux prendre le corps pour enterrer. J'ai dit qu'on ne parle plus d'un corps. Il s'agit des restes d'un bébé. Donc je ne peux pas prendre le corps de l'enfant tant que je ne sache exactement s'il s'agit réellement de mon bébé. Il m'a demandé qu'est-ce que je compte faire. Je lui ai dit, je compte faire un test d'ADN. Mais les procédures à venir que je compte mener, je ne les regarde plus. Parce que dans les normes, en tant que lieutenant, c'est à eux de mener les enquêtes et de savoir réellement ce qui a causé le décès du bébé. Parce qu'ils parlent d'un mot qui n'est pas naturel. Donc c'est à eux de mener les enquêtes et de savoir réellement ce qui a causé le décès de l'enfant. Pas à me poser la question qu'est-ce que je compte faire. Sur ces mots, on s'est séparés. Une fois à la maison, mon tuteur était de passage, c'est là qu'ils me faisaient le point comme quoi le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, dans un programme de 90 degrés pendant 30 minutes. Et que c'est cela qui a déséquité le corps du bébé complètement. Selon les rapports du directeur de l'hôpital. Et le directeur lui faisait comprendre que lui, ayant vu le corps dans cette condition, il était complètement troublé. Il n'arrivait plus à manger ni à dormir. Et que s'ils ne nous ont pas montré le corps, c'est pour nous éviter d'avoir un choc psychologique. Et que c'est pour cette raison-là que depuis le mardi, on n'a pas pu voir le corps. Il m'a reletté les faire comme ça. Et le vendredi, on a été convoqués. Le directeur nous a appelés, mon tuteur et moi. Mais vu que j'ai été informé de ce qui s'est réellement passé, j'étais sous le choc. Et on a reporté le rendez-vous pour le samedi. Et le samedi, mon tuteur disait qu'on allait partir en même temps avec un huissier qui va constater les faits en même temps. Après avoir été à l'hôpital à Basse-Ndao, le huissier a pris une déposition des faits. Il a constaté les faits au niveau du directeur, ce qui s'est passé, tout ça. Et bien avant cela, quand on était à l'hôpital à Basse-Ndao, quand le surveillant nous a vus, immédiatement, il nous a dit, on vous a convoqués à deux, mais vous êtes au nom de quatre parce qu'il y avait aussi un frère qui était avec nous, qui va d'abord aviser le directeur avant de nous amener dans son bureau. Il a appelé le directeur qui lui a dit que ce n'est pas un souci qu'on peut venir. Une fois dans son bureau, l'hôpital a constaté les faits et il nous a dit s'il nous a convoqués, c'est parce qu'il avait le jeudi annoncé la nouvelle à mon Twitter, il voulait également m'annoncer la nouvelle que c'est pour cela qu'il nous a convoqués. Après cela, il nous disait que lui ne comprenait pas comment un bébé qui était bien portant dans son berceau a pu se retrouver dans cette condition-là. Que la dame qui était de garde a 30 ans d'expérience et que ce jour-là, dans la nuit du lundi ou tôt le matin, on a toqué à sa porte à 5 heures du matin, une autre personne, une autre infirmière a porté des linges sales à 5 heures du matin. Et les linges étaient dans un sachet déposé à l'entrée de la porte et que la dame devrait sortir, celle qui était de garde, devrait sortir les linges qui étaient dans la salle kangourou et le mettre dans le sachet qui était à l'entrée afin que ces linges-là soient acheminées à la bianderie. Il nous a aussi dit que dans la salle kangourou, les linges ne sont pas dans le berceau. Les linges sales se trouvent à une distance du berceau dans un coin et que comment est-ce qu'elle a pu se tromper pour enrouler le bébé dans les linges sales pour le mettre dans le sachet. point d'interrogation. On ne sait pas. Celui qui est à la bianderie théoriquement devait trier les linges sales avant de les mettre dans la machine. Il a dit qu'il n'a pas trié parce que habituellement les linges qui venaient de la salle kangourou ils ne triaient pas qu'ils mettaient directement parce que cela ne contenait pas des objets sensibles. et que trois personnes ont été arrêtées. Celle qui était de garde celle qui a acheminé les linges à la bianderie et celui qui a mis les linges dans la machine. C'est ce qui nous a rapporté ce samedi-là. ?